Plongeant le monde du football dans une tourmente inattendue, l'affaire Benjamin Mendy a secoué les médias et l'opinion publique. Célèbre pour ses exploits sur le terrain, le footballeur français a vu sa vie personnelle et sa carrière prendre une tournée inattendue lorsque des accusations graves ont été portées contre lui. Cette affaire a mis en lumière des questions complexes liées à la justice, à la présomption d'innocence et à la responsabilité des personnalités publiques. Revenons donc alors sur les faits marquants de cette affaire et sur les leçons qu'elle nous enseigne. Salut à toi, je suis M. Oskar Gbasser, multi-investisseur actif en Afrique et aux Etats-Unis. Sur ma chaîne, je parle de business, de mindset et de développement personnel, car je suis convaincu que ces éléments sont essentiels pour le développement de notre communauté et contribuent au développement de notre continent. Si toi aussi tu es passionné par l'entrepreneuriat et que tu veux te lancer dans cette belle aventure, alors n'hésite pas à t'abonner et à activer la clé des notifications. Si tu es au Bénin ou que tu arrives bientôt à Cotonou, sache que nous pouvons te faciliter la vie en te proposant des services de location de véhicules avec ou sans chauffeur. PICOP, SUV, Berlin. Nous avons tout ce qu'il te faut pour que tu puisses te déplacer en toute sécurité et confort. En outre, si tu recherches un appartement de bons standards en plein cœur de Cotonou, nous avons également ce qu'il te faut où nous pouvons également t'aider à trouver le logement de tes rêves. Les numéros s'affichent à l'écran et dans la barre de description, tu trouveras les liens pour t'enregistrer en fonction de la disponibilité. Rejoignez notre communauté d'entrepreneurs motivés et ensemble, nous pourrons réaliser de grands projets pour notre continent. L'histoire de Benjamin Mendy, célèbre footballeur français, est marquée par des rôles et des bas, notamment en raison de son implication dans une affaire judiciaire qui a secoué le monde du sport. Né le 17 juillet 1994 à Longjumeau en France, Mendy a connu une ascension fulgurante dans le monde du football grâce à ses performances impressionnantes en tant que défenseur latéral gauche. Dès son jeune âge, Benjamin Mendy se démarque par son talent sur le terrain de football. Sa vitesse, son agilité et ses compétences défensives remarquables le conduisent rapidement à attirer l'attention de clubs prestigieux. Il commence sa carrière professionnelle en 2011 avec le AFC, un club de la Ligue 2 française, avant de rejoindre l'Olympique de Marseille en 2013. C'est à Marseille qu'il se fait véritablement connaître pour son jeu offensif ses centres précis et ses performances énergétiques. En 2016, Mendy attire l'intérêt de Manchester City, l'un des plus grands clubs de la Première Ligue anglaise. Alors il s'est un contrat avec les Sky Blues et devient rapidement un pilier de l'équipe dirigée par Pep Guardiola. Ses capacités athlétiques et sa polyvalence sur le terrain lui permettent de se faire une place dans le cœur des supporters et aider Manchester City à remporter plusieurs titres, dont la Première Ligue. Cependant, en 2021, l'histoire de Benjamin Mendy prend un tournant majeur lorsque des allégations sérieuses sont portées contre lui. Il est arrêté par des autorités britanniques pour des accusations liées à des infections sexuelles présumées. Les détails de l'affaire choquent la communauté de football et les fans du joueur. Le tribunal est saisi de l'affaire et Mendy doit faire face à des accusations graves. Tout au long du procès, le joueur maintient son innocence et ses avocats présentent des éléments de preuves solides en sa faveur. Les médias suivent de près chaque développement et l'affaire devient un sujet de discussion intense dans le monde entier. Finalement, après un procès long et complexe, le tribunal rend son verdict. Benjamin Mendy est déclaré non coupable de toutes les infections sexuelles qui lui étaient reprochées. Le jury est convaincu par la défense de Mendy et par les preuves présentées aboutissant à son acquittement. Cette issue marque un immense soulagement pour le footballeur qui peut enfin tourner la page de cette période de sa vie difficile. Cependant, l'affaire a laissé des séquelles dans la vie de Mendy et a eu un impact sur sa carrière. Les médias et le public ont scruté chaque aspect de l'affaire et il lui faudra du temps pour se reconstruire sur le plan personnel et professionnel. L'histoire de Benjamin Mendy rappelle l'importance du principe de présomption d'innocence et de la nécessité d'attendre le verdict d'un tribunal avant de porter des jugements définitifs. Quel que soit l'issue de cette affaire souligne également l'importance pour les personnalités publiques d'être conscients de leur rôle d'exemple et de l'impact de leurs actions sur leurs fans et leur réputation. Cette affaire impliquant Benjamin Mendy nous enseigne plusieurs leçons importantes. Présomption d'innocence Il est essentiel de se rappeler que toutes les personnes sont présumées d'innocents jusqu'à preuve du contraire. Les allégations et les accusations ne doivent pas être considérées comme des preuves de culpabilité. Attendre le verdict d'un tribunal avant de porter des jugements est primordial pour garantir une justice équitable. Responsabilité personnelle Les responsabilités personnelles publiques, notamment les sportifs, doivent prendre conscience de leurs responsabilités en tant que modèle pour la société. Leurs actions, qu'elles soient positives ou négatives Si tu es un béninois de la diaspora vivant aux Etats-Unis, tu sais combien il est difficile d'envoyer des colis à ta famille ou à tes amis au Bénin. De même, si tu es un Africain vivant aux Etats-Unis et que tu souhaites envoyer des colis à ta famille ou à tes amis au Bénin. Ou si tu es une famille ou au Bénin cherchant à envoyer des vivants à ton fils de la diaspora vivant aux Etats-Unis, nous avons la solution pour toi. Nous sommes Agbacet Multiservices, une entreprise à diversifier basée aux Etats-Unis et au Bénin, spécialisée dans l'immobilier, l'import-export, le marketing digital, le negócio international, la location de véhicules, les transferts d'argent. Nous sommes là pour faciliter ta vie et celle de tes proches en offrant des services de qualité à des prix compétitifs. Nous comprenons que l'abus de confiance de la part de tes amis, de ta famille ou d'autres personnes de confiance peut être dévastateur. C'est pourquoi nous sommes là pour t'aider à construire ta maison, ta boutique ou n'importe quelle autre activité de manière efficace et sans souci. Nous disposons d'une équipe sérieuse de travailleurs compétents qui peuvent t'aider à sécuriser des parcels avec des titres foncés fiables, de proposer des plans pour ta future maison ou des rénovations, ou t'offrir des conseils et du coaching pour le développement personnel ou en entrepreneuriat. Nous avons également des artisans compétents dans divers domaines, notamment la soudure, la plomberie, la vitrerie, la menuiserie, pour créer tout type de meubles de dernière génération avec une précision de haut niveau. Si tu recherches des personnes sérieuses dans ce domaine, des personnes de confiance, n'hésite pas à nous contacter sur les numéros déjà qui s'affichent sur l'écran. Et c'est pas fini. Si tu as envie de commander des articles de qualité, tels que des vêtements, des portables, des ordinateurs, des caméras, ou la photographie, ou la vidéographie, des outils de travail et même des véhicules, nous sommes disponibles 24 heures sur 24 et 16 jours sur 7 jours pour échanger avec toi, afin de mieux comprendre tes désirs, de proposer des articles à bon prix sur le marché américain et le marché chinois. Si tu n'as pas encore essayé nos services, c'est le moment de le faire. Tu peux déjà faire un tour sur notre page Facebook pour voir nos activités et les avis clients. Avec Agbassé Métis Service, plus besoin de t'inquiéter des arnaques ou des soucis de communication. Nous sommes disponibles 24 heures sur 24, 16 jours sur 7 jours pour discuter avec toi pour tes besoins et te proposer des solutions adaptées à ton milieu. N'hésite pas d'ailleurs à nous contacter dès maintenant. Les affaires médiatiques peuvent influencer leurs fonds et leurs réputations. Alors, il est vraiment essentiel de faire preuve de responsabilité personnelle et de comportement exemplaire. Impact médiatique. Les affaires impliquant des personnalités publiques sont souvent médiatisées de manière intensive. Cette couverture médiatique peut avoir des conséquences importantes sur la vie personnelle et professionnelle des individus concernés. Alors, il est crucial de faire preuve de prudence et de respect envers la vie privée des personnes en question. Soutien aux victimes. Cette affaire met en évidence l'importance de soutenir les victimes présumées dans leurs demandes de justice. Les infractions sexuelles sont des crimes graves, je dis bien des crimes très graves et il est essentiel de garantir que les victimes reçoivent un traitement équitable et que leurs droits soient respectés tout au long du processus judiciaire. Répercussions sur la carrière. Même si l'accusé est innocenté, une affaire judiciaire peut laisser des séquelles sur sa carrière et sa réputation. La prudence dans les actions et les comportements est donc primordiale pour éviter de ternir sa carrière professionnelle. Roi du système judiciaire. L'affaire de Méni souligne l'importance du système judiciaire dans la résolution des conflits et la recherche de la vérité. Le tribunal est le lieu où les pruves sont examinées de manière impartiale et les décisions finales sont prises. Il est essentiel de faire connaissance de ce système et de respecter ses décisions. Il est important de reconnaître que de fausses accusations, qu'elles soient dirigées vers des hommes célèbres, riches ou n'importe qui d'autre, sont inacceptables et doivent être traités avec sérieux. Cependant, il est essentiel de ne pas généraliser et de ne pas stigmatiser l'ensemble d'un groupe en raison des actions de quelques individus. Il est vrai que certaines personnes, indépendamment de leur cesse, peuvent essayer de profiter du système en faisant de fausses accusations dans le but d'obtenir de l'argent, de la notoriété ou d'autres avantages. Cependant, de telles actions sont condamnables et nous disent à la confiance envers les victimes qui ont vraiment besoin d'aide et de soutien. Il est important de rappeler que chaque accusation doit être traitée avec sérieux et examinée de manière équitable et impartiale. Les enquêtes doivent être menées de manière rigoureuse pour déterminer la véracité des allégations afin de protéger les droits de toutes les parties impliquées. Dans de tels cas, la justice doit suivre son cours et permettra la vérité de se faire jour. Accuser quelqu'un à tort peut avoir de graves conséquences pour la personne visée ainsi que pour la personne qui fait de fausses accusations ou allégations. En fin de compte, il est essentiel de promouvoir une culture de respect, d'égalité et de responsabilité personnelle. Il est donc important que les fausses accusations ne deviennent pas un obstacle à la reconnaissance et à la prise en compte des véritables victimes, qui méritent une écoute et un soutien pour que justice soit rendue. Les personnes qui portent des fausses accusations sur les gens dans le but de gagner de l'argent doivent être sévèrement punies par la loi pour préserver l'intégrité du système judiciaire et protéger les droits des victimes réelles. En tant que businessman, personnalité publique ou célébrité, il est essentiel d'avoir un regard respectueux et égalitaire envers les femmes et de se comporter de manière professionnelle et responsable. Voici quelques conseils sur la manière de se comporter avec les femmes. Crétez toutes les femmes avec respect, considération et dignité, quel que soit leur statut social ou leur rôle dans votre vie professionnelle. Favorisez l'égalité des opportunités dans votre entreprise ou domaine d'activité. Encouragez la diversité et assurez-vous que les femmes ont les mêmes chances de réussir que les hommes, que leurs homologues masculins. Soyez un auditeur attentif lorsque vous interagissez avec les femmes, qu'il s'agisse de collègues employés ou de partenaires commerciaux. Valorisez leurs idées et leurs contributions. Abstenez-vous de faire des commentaires ou des blagues sexistes qui pourraient être offensants ou dévalorisants pour les femmes. L'harcèlement sous quelque forme que soit est inacceptable pour l'évolution de leurs contributions. Respectez les limites professionnelles et personnelles des femmes avec qui vous interagissez. Encouragez le mentorat et le soutien professionnel envers les femmes qui cherchent à progresser dans leur carrière. Soyez un allié et un défenseur de l'égalité des sexes. Assurez-vous que les femmes reçoivent un salaire équitable pour un travail équivalent à celui des hommes dans votre entreprise. Respectez la vie privée des femmes avec qui vous interagissez, que ce soit dans le cadre professionnel ou social. Soyez prudents dans l'utilisation des médias sociaux pour éviter de véhiculer des messages offensants et intrusifs. Encouragez un leadership inclusif en donnant aux femmes l'occasion de prendre des postes de direction et de responsabilité dans votre entreprise ou dans des projets auxquels vous participez. En adoptant ces attitudes et comportements respectueux envers les femmes, vous contribuerez à créer un environnement professionnel plus équilibré et intrusif. Votre exemple en tant que publique figure ou célébrité peut inspirer d'autres personnes à adopter ces valeurs et à promouvoir l'égalité des sexes. En conclusion, l'affaire Benjamin Mendy a été bien plus qu'un simple scandale médiatique. Elle a été un rappel brutal à l'importance de la présomption d'innocence, de la responsabilité personnelle et de la sensibilisation aux enjeux entourant les accusations graves. Cette affaire a mis en évidence les conséquences dévastatrices de fausses accusations et a souligné l'importance de protéger les droits de toutes les parties impliquées dans un procès équitable. En tant que société, nous devons être conscients du pouvoir de la médiatisation et de son impact sur les vies des individus. Il est crucial de résister à tout jugement actif et de laisser le système judiciaire suivre son cours pour parvenir à la vérité. Enfin, cette affaire devait être incitée à réfléchir sur notre propre comportement envers les autres, à promouvoir le respect mutuel et l'égalité des sexes, ainsi qu'à soutenir les victimes présumées, tout en respectant les droits de ceux qui font l'objet d'accusations. En tirant des leçons de cette affaire, nous pouvons espérer créer un environnement plus équitable, respectueux et juste pour tous. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Ciao.